SHIB Burn Major Rise atterrit avec 102 millions de SHIB brûlés la semaine dernière. Selon les données révélées par le site web de suivi SHIB Burn, au cours de la semaine dernière, il y a eu une augmentation substantielle du nombre de brûlures SHIB, cette mesure ayant bondi de plus de 100%. De même, un tweet récent de la source susmentionnée a également montré une augmentation des brûlures quotidiennes de SHIB. Le taux de combustion du SHIB augmente Un tweet récent publié par SHIB Burn indique qu'au cours de la semaine dernière, un total de 102 millions 40 474 SHIB ont été envoyés vers des portefeuilles blockchain sans issue, ce qui a donné au taux de combustion une augmentation de 160%. Quant au brûlé quotidien, on constate ici une hausse de près de 40% avec 1 millions 530 1193 SHIB brûlés depuis hier matin. Cette semaine, le taux de combustion quotidien du SHIB était principalement dans le rouge, c'est donc un moment rare cette semaine où l'on peut voir une montée dans la zone verte. En attendant, l'équipe SHIB continue de tester le mode automatisé de gravure de SHIB sur le testnet SHIBarium connu sous le nom de Pupinet. Ces tests ont commencé en janvier et ont marqué une nouvelle ère dans les gravures SHIB même si le nouveau mode n'a pas encore été implémenté sur le réseau principal SHIBarium. Jusqu'à présent, 410 708 406 779 693 SHIB de l'offre globale en circulation ont été brûlés, selon le site web de SHIB Burn. De nouveaux NFT ERC 404 passionnants à venir Lucie, membre de l'équipe Shiba Inu, a publié un tweet sur la sortie prochaine de la nouvelle collection SHBOSHI NFT réalisée sur la nouvelle norme 404 ERC basée sur Ethereum. Les SHBOSHI ont été annoncés avant la Saint-Valentin, et cette collection est dédiée aux femmes pour les féliciter et établir un avenir solide pour les NFT. Une fois lancés, les SHBOSHI seront négociables sur Uniswap et Shibaswap. Il existe un plan pour les relier à Shibarium à l'avenir. Lucie a comparé les NFT 404 ERC au Bitcoin ordinal à leur début. Lucie a déclaré qu'avec les NFT ERC 404, la valeur est liée aux jetons en mode temps réel, qui peuvent être surveillés par des graphiques. Même si les tarifs du gaz sont plus élevés ici, cela signifie également des investissements plus importants, conduisant à des mouvements de marché plus importants. Lucie a ajouté que le ERC 404 transforme les NFT en quelque chose de plus qu'un simple art numérique en ajoutant de la valeur et en brisant le moule. Elle a rappelé à la communauté que les SHBOSHI n'ont pas encore été frappés, mettant ainsi en garde l'armée contre d'éventuels arnais. L'équipe SHIB prévoit de brûler Bonn et tous les autres jetons Shibarium. Des gravures non seulement de SHIB, mais est un règlement des autres jets majeurs utilisés sur Shibarium, y compris deux nouveaux qui n'ont pas encore été utilisés. Tout cela sera possible à la nouvelle collection SHBOSHI NFT. Projet de brûler des jetons Shibarium Lucie a annoncé que l'équipe rendue d'utiliser les revenus de la vente de la nouvelle collection NFT SHIBOSHI pour récupérer des jets natifs Shibarium, SHIB, Bonn et les autres équipements. Les SHIBOSHI qui ne sont pas élus par les responsables de SHIBOSHI seront envoyés à Uniswap pour être vendus. Tous les revenus de ces ventes sont utilisés par l'équipe SHIB pour récupérer des jetons, 10% des revenus. 6% des fonds sont utilisés pour brûler SHIB, 1% pour brûler Bonn, 1% pour brûler LISH. Ils mettent en avant l'investissement de chiffre 1% des fonds pour brûler TSHI à l'avenir, lorsque ces jets seront lancés. Comme l'a rapport U.Today plus tôt, le principal développeur de Shiba Inu, Shitoshi Kusama, s'est opposé à la suggestion de la communauté SHIB de brûler Bonn en utilisant les frais de gaz collectifs sur Shibarium. Cette fois, la décision d'envoyer non seulement SHIB dans les portefeuilles inutilisables a été rendue possible par toute l'équipe et par Kusama, puisque toutes les déterminations au sein de l'équipe sont prises sous sa direction. Voici les 50% restants. L'équipe fait de mettre de côté jusqu'à 50% du produit de la vente, selon le tweet. Le reste sera utilisé pour les associations, 10%, pour la fondation, 15%, et 15% iront à l'équipe SHIB. Les 50% restants, pratique LUSI, sont au besoin et à la filière. Cela aide à compléter l'état du seuil perpétuel autonome et entièrement décentralisé, décrit dans le SHIB paper. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.